L'image est surprenante. Donald Trump et Theresa May, main dans la main, marchant ensemble sous la célèbre colonnade des jardins de la Maison-Blanche. Le symbole d'une future relation forte. La chef du gouvernement britannique est le premier dirigeant étranger invité par Donald Trump. Les deux dirigeants vont développer une relation commerciale et militaire. Concernant la coopération en matière de défense et de sécurité, nous sommes d'accord. L'OTAN est le rempart de notre défense collective et aujourd'hui nous avons réaffirmé notre engagement inébranlable envers cette alliance. Monsieur le Président, vous l'avez dit, vous êtes à 100% derrière l'OTAN. Donald Trump n'a pas commenté, lui, qu'il y a quelques semaines qualifiait l'OTAN d'obsolète quant à savoir s'il faut lever les sanctions contre la Russie. Nous allons voir ce qui se passe en ce qui concerne les sanctions. Il est très tôt pour en parler. Mais nous cherchons à avoir une excellente relation avec tous les pays, idéalement. Si nous pouvons avoir une excellente relation avec la Russie et avec la Chine et avec tous les autres pays, je suis tout à fait pour. Il n'y a pas de garantie, mais soyons positifs, pas négatifs. Pour Donald Trump, le Brexit est une chose merveilleuse. Londres espère démarrer rapidement les discussions sur un futur accord commercial avec Washington. Mais sa marge de manœuvre est limitée tant que le divorce avec l'UE n'est pas prononcé.